Caractéristiques techniques connexion Bluetooth et USB 2.0 Afficheur braille 12 caractères, 8 points 12 curseurs routine Clavier braille 8 touches 2 joysticks de navigation 2 molettes bidirectionnelles avec validation Lecteur mini SD-Cart intégré, carte de go fournie Housse de protection Batterie lithium-ion polymère d'une autonomie de 15 heures rechargeable par USB ou par chargeur secteur fourni Taille au centimètre 14,5 x 8,6 x 2 Poids en G 200 Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo de plus en plus nombreux sur ma chaîne Je vous remercie beaucoup Aujourd'hui on va voir pour moi quelque chose de très important J'ai déjà fait des vidéos sur d'autres claviers braille Il y en aura de plus en plus Je vais essayer de montrer et de prendre contact avec la totalité des constructeurs braille Pour pouvoir vous montrer ces afficheurs braille, ces blocs notes Et vraiment j'insiste, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent Et je leur dis, c'est important, le braille c'est très important Lorsqu'on veut travailler par expérience, comme je vous ai déjà dit dans certaines de mes vidéos J'ai perdu la vue tardivement Et pour travailler, j'ai dû apprendre le braille Le braille c'est existentiel Pourquoi ? Parce qu'on va savoir ce qu'il y a écrit sous les doigts Ici sous les doigts, on va avoir l'écriture des mots Et lorsqu'on va écrire, on va savoir s'il y a éventuellement des fautes On va pouvoir corriger Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de très bonnes synthèses vocales On ne peut pas le négliger Mais vraiment, si on veut tenir un travail Le braille est obligatoire Et le braille est une superbe invention par Louis Braille Une solution extraordinaire qui s'offre à nous La lecture braille est super importante Exactement comme le font les personnes voyantes avec leurs yeux C'est important d'avoir les mots sous les doigts De ressentir ces mots Aussi bien en braille intégrale qu'en braille abrigée Ici, on a une autre plage braille J'avais présenté il n'y a pas très longtemps une petite plage braille 14 caractères Je vais vous en présenter une de 12 caractères Qui est l'ISIS 12 Mais attention, dans les plages brailles On trouve différentes plages brailles On a ce que l'on appelle les plages brailles primaires Celles qui n'ont pas de mémoire Ce sont juste des afficheurs brailles Que l'on peut connecter en câble USB ou en Bluetooth On a des afficheurs brailles dotés d'intelligence Des blocs notes Alors ces blocs notes sont plus ou moins évolués Plus ou moins puissants Avec l'ISIS 12 On est sur une petite plage braille De 12 caractères Ici, je vous la montre en très gros De 12 caractères Ici, avec nos 8 points Perkins Alors, le Perkins Ici, là aussi On va différencier Les touches sont rondes Dans certaines situations On va trouver des touches carées Dans d'autres situations On va trouver des touches ovales Et dans d'autres situations On va trouver aucune touche Et on tapera sur des surfaces en vert Voilà tout ce que l'on peut trouver Comme clavier Perkins Ces plages brailles Qui ont de l'intelligence Comme je vous disais Ici, l'ISIS A une possibilité On peut lui entrer Une petite carte SD De 2 gigas Ici, je vous la montre On va pouvoir lire des livres Mais de petits volumes Le travail de cette plage braille Va être On va pouvoir donc Jumeler en USB Ou appairer en Bluetooth Cette plage Sur tous les systèmes d'exploitation Windows Android iOS Mac OS Justement, aujourd'hui La vidéo va être de vous montrer Comment appairer Aussi bien en câble Qu'en Bluetooth Cette petite plage braille On a différentes tailles Ici, sur 12 caractères Je vais vous la décrire un peu Ici, elle est mise Donc, face à l'écran On a donc Nos 8 points Perkins De chaque côté On va trouver Un joystick à gauche Et un joystick à droite Alors, ces joysticks Vont permettre De faire de la navigation Suivant Les systèmes d'exploitation Si on part sur la tranche Devant la plage braille On va la lever Et la mettre Sur la tranche arrière On va avoir Deux manettes De circulation Qui là aussi Vont nous permettre De slider A droite et à gauche Et en plus Ces manettes Sont A bouton poussoir Ici, je vous montre Je vais essayer De vous le montrer En gros On peut appuyer On peut appuyer Sur chacune d'entre elles Pour créer une validation Sur le côté droit De la plage On trouve donc L'emplacement Pour notre carte SD En contrebas Sur le côté droit De la plage Sur le haut On va trouver Le bouton rond De marche arrêt Ici, si je vous l'allume Vous entendez un petit bruit Et on a donc marqué Isis Sur le côté gauche L'endroit Où on va charger Notre plage braille En contrebas De la plage La batterie N'est pas interchangeable Par l'utilisateur La possibilité Avec cette plage D'avoir donc Comme je vous le disais Un petit bloc-notes Qui crée des fichiers TXT Un petit agenda Un petit réveil Une petite calculatrice Ici, par exemple On a calculatrice On a réveil Et ainsi Alors, j'explique On va tout de suite Appairer en Bluetooth Sur un iPhone Cette plage braille Et vous allez voir Comment on appair Celle-ci Pour les personnes voyantes Qui tombent Sur cette vidéo Ici, on traite Le sujet du braille Avec les systèmes D'exploitation Android, iOS Mac OS Windows Beaucoup de gens Ne savent pas Comment fonctionne Une personne Mal ou non voyante Sur Internet Et bien Aujourd'hui Sachez que C'est possible Avec le braille On va pouvoir faire Énormément de choses Alors, j'espère que la vidéo Vous plaît Jusqu'à maintenant D'ailleurs, si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce Et surtout Passez bien A vous abonner A la chaîne Pour recevoir par mail Les vidéos Qui sortiront Dans les prochains jours On va tout de suite Appairer Donc, pour appairer Qu'est-ce qu'on fait On vient ici Sur cette plage braille On va la laisser Telle qu'elle est On va aller dans l'iPhone On va aller donc dans Réglages Général Accessibilité VoiceOver Et braille Une fois qu'on rentrera Dans braille On va tout simplement Se diriger Tout en bas Et tout en bas Normalement Apparaîtra Notre plage braille Une fois qu'on tapotera Deux fois dessus Un code PIN Nous sera demandé Qui est Normalement 4 fois 0 Sauf pour certaines Autres plages braille Mais ici Ça va être 4 fois 0 Cette plage On peut la trouver En 12 caractères En 24 caractères Et en 40 caractères Et en plus On peut trouver Si les personnes Ne se servent pas Du clavier Perkins On peut la trouver Sans clavier Perkins Ce qu'on appelle Un Easy Light Donc on va tout de suite Dans l'iPhone Et on va se diriger Sur Langue Navigation En tête Saisir Activité Son Volume Début local 60 63 58 53 Réglages Générales Accessibilité VoiceOver Braille Choisir un afficheur Braille Alors tout en bas Lorsque vous êtes rentré Dans Braille On a bien Choisir un afficheur Braille Easy BT16 Non jumelé Bouton Alors on a Notre plage Braille Qui apparaît ici Quand vous pouvez l'entendre Easy BT16 Non jumelé Bouton On va tapoter Deux fois Pour lui dire Que on veut bien Se connecter A cette plage Braille Easy BT16 Jumelage Champ de texte sécurisé 0 0 0 8 0 Jumelé Jumelé Braille Easy Sélectionner Easy BT16 Connecter Bouton Avec le code PIN 4x0 Connecter notre plage Braille Ce qui veut dire Que maintenant On a Toute l'accessibilité De notre iPhone Avec la plage Braille Par exemple ici Un espace H Réglage Un nouvel élément On avance ici Sur la plage Braille Par exemple Le joystick A la droite De la barrette Braille Page 2 sur 6 Docs Téléphone 5 Safari Message Réglage Santé Maison Vidéo Ibook App Store Note On va aller par exemple Sur Note Comme vous voyez Je suis en train de gérer Simplement Mon iPhone Avec ma barrette Braille Alors ici Si on veut marquer Un petit mot On se positionne Sur notre Perkins Par le biais De raccourcis clavier On peut Simplement Gérer Notre iPhone Ici par exemple Si on veut aller sur La barre d'état On fait un petit espace S Et ici On va pouvoir circuler Réseau orange F 3 sur 3 Par wifi Midi 59 Orientation Verrouillée Suivi de la localisation Active Bluetooth connecté Charge de la batterie Charge de la batterie 81% 3 barres sur 5 Intensité du signal Éléments de la barre d'état Espace et accent aigu Rideau d'écran activé Rideau d'écran On va l'enlever Avec Espace Accent aigu Rideau d'écran désactivé Avancé De page en page Ou reculé Avec Espace O H3 sur 6 Et espace E dans l'eau H2 sur 6 Énonciation désactivée Énonciation activée Espace M Pour être discret Et ici par exemple Énonciation désactivée On va Plus avoir de retour vocal Et bien sûr On va travailler Qu'en braille Silencieusement D'où l'importance Du braille Voilà donc L'appairage Sur iOS On va passer tout de suite A l'appairage Android Merci De rester jusqu'à là Pour regarder cette vidéo Nous voici donc Sous Android Alors Sous Android Il va tout d'abord Falloir se diriger Dans le Play Store Il va falloir télécharger Une application Qui va s'appeler Braille Back C'est l'application Qui va permettre De communiquer Avec toutes les Plages Braille En Bluetooth Une fois que vous avez Téléchargé cette application Et que celle-ci Est bien installée On va la retrouver Donc dans Les paramètres D'Android Dans accessibilité Il va falloir Activer Braille Back C'est à dire Que c'est un petit bouton Activer Une fois que celui-ci Sera activé On va se rendre Dans les paramètres Bluetooth On va voir Si notre Plage Braille Apparaît Et on va la jumeler Toujours Avec le code PIN 4 fois 0 Et à ce moment Comme sous iOS Et bien On aura L'accessibilité De votre smartphone Ou de votre Ici Galaxy Tab A6 Avec votre Barret Braille On y va tout de suite Pour le jumelage Pour l'appairage On se dirige tout de suite Sur Application Application Paramètres Paramètres On va donc dans Accessibilité On valide Une fois qu'on est sur Accessibilité On part un peu A droite Et on va chercher Ici On le valide De tape Lorsque l'application Braille Back est activée Votre appareil Affiche le contenu De l'écran Sur une plage Braille associée A laquelle il est Connecté via le Bluetooth Vous pouvez parcourir Écran Sélectionner les options Et saisir du texte A l'aide des touches De la plage Braille Pour plus d'informations Appuyez simultanément Sur la barre d'espace Et sur les points 2 et 3 Cela correspond à la lettre L en Braille De la plage L lorsqu'elle est connectée Très bien Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va l'activer Désactiver Braille back demande Autorisation 2 Surveillez vos actions Recevez des notifications Lorsque vous interagissez Avec une application Récupérez le contenu De la fenêtre Inspectez le contenu D'une fenêtre Avec laquelle vous interagissez Activez l'accessibilité Web améliorée Vous pouvez installer Des scripts Pour rendre le contenu De l'application Plus accessible Bouton annuler Bouton ok On valide On va faire une chose bien simple Pour éviter de chercher Les paramètres Bluetooth On va lui dire Ok Google Ouvrir les paramètres Bluetooth Ouverture des paramètres Bluetooth En cours Plutôt pas mal Et plutôt rapide Maintenant On va chercher Si notre plage braille Est dans Bluetooth Elle est ici On va tapoter deux fois On va valider Avec le bouton ok Appairage réussi Donc ici On est tranquille Maintenant On va pouvoir gérer Comme sur l'iPhone Et sans problème Gérer l'intégralité De notre tablette Ou de notre smartphone Sous Android Avec notre plage braille Et bien voilà J'espère que Cette vidéo L'apairage iOS Appairage Android Vous aura aidé A appairer Votre appareil Avec votre plage braille Moi je vous remercie Beaucoup d'avoir regardé La vidéo Jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce Ou à liker Comme on dit Et De vous abonner A la chaîne C'est important Pour moi Pour m'encourager Et j'espère que Vous serez là Pour la prochaine vidéo Et moi je vous dis donc Un grand merci Et à très bientôt Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501